... Alors, Pascal Rebière, directeur d'exploitation pour le groupe GS Vert, qui est un groupe qui a trois pôles. Un pôle paysage, un pôle élagage et un pôle bureau d'études avec diagnostic arboricole, inventaire végétation, inventaire faune, inventaire flore. Et on représente à peu près une centaine de personnes. C'est un groupe jeune, dynamique, avec des gens sympathiques, avec plein de choses à apprendre sur la nature, sur l'environnement. Paysagiste, côté création et côté entretien, côté élagage, élagueur-grimpeur, élaguer sur nacelle, conducteur d'engin. On cherche aussi des releveurs de végétation pour préparer les postes d'élagage. Et côté bureau d'études, on cherche des ingénieurs forestiers pour faire des diag, et également des releveurs végétation pour aller relever la végétation qui est sous les lignes électriques pour les grosses structures telles que RTE, Enedis, mais également Gérédis, de telle manière à préparer les chantiers d'élagage futurs. Pour ne pas que les branches ou les arbres aillent dans les fils électriques. Alors, il faut prendre contact avec nous, et dans ces cas-là, nous on leur explique les métiers qu'on est capable de leur proposer. Et on regarde par rapport à ses envies, vers où il s'orienterait le plus, voir si on peut l'accompagner là-dedans, faire peut-être une immersion chez nous, une quinzaine de jours, voir un petit peu si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, si c'est quelque chose qu'il a envie de faire, et après on s'occupe de la formation, et après c'est la suite logique de la vie active, livrer d'accueil, collègues, instructions, etc. S'ils ont envie, surtout n'hésitez pas, venez nous voir, on a un discours assez franc, assez cash, comme dans toutes les entreprises, il y a des règles de fonctionnement, parce que les règles, c'est fait aussi pour être respecté, mais on est plutôt, on est des gentils, c'est-à-dire que tout se passe très très bien avec nous. Il n'y a pas, venez nous voir, venez nous rencontrer, on va vous parler de plein de choses, on a plein de choses à vous expliquer, aujourd'hui l'écologie, l'environnement, c'est devenu des choses très très importantes, surtout n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada